... Merci, M. le Président. M. le Président, la France remercie les Émirats arabes unis pour l'organisation de cette conférence. Elle vous souhaite, M. le Président, un plein succès. Et elle a le plaisir aussi de saluer les efforts et les succès rencontrés par le secrétaire général de l'Union, M. Houlin Zao et son équipe, dirigeant depuis 4 ans un travail constant pour repositionner l'UIT parmi les acteurs qui comptent sur la scène internationale. M. le Président, la France demeure un ardent défenseur du multilatéralisme, le seul moyen d'action à la hauteur des grands défis de notre temps. Changement climatique, migration, soutien à la croissance économique mondiale, mais aussi transformation numérique du monde, comme le président de la République française l'a expliqué récemment à l'Assemblée générale des Nations unies. Jamais le paysage des télécoms mondiales n'a évolué aussi vite avec le développement de l'Internet, de réseaux à haut et à très haut débit fixes et mobiles, avec le développement de véhicules autonomes, de l'Internet des objets, du cloud computing, de l'intelligence artificielle, de la blockchain et des services over the top. L'UIT doit être un acteur majeur pour le développement de ces nouvelles technologies et infrastructures numériques. Et dans le domaine satellitaire, nous voyons un renouveau de la course à l'espace. Elle implique désormais non seulement des États, mais aussi l'industrie. Et elle se traduit, par exemple, par le développement de satellites à très haut débit et de méga-constellations en orbite basse, qui devraient permettre de réduire la fracture numérique, qui est un objectif fondamental pour nous tous, tant dans les pays en développement, mais aussi dans les pays développés. L'UIT, dans ce contexte, doit rester l'organisation de référence pour la fréquence, pour les orbites, pour la lutte contre les brouillages satellitaires, conformément à son mandat. Et en ce qui concerne le numérique et le développement, l'UIT doit pleinement participer à la mise en oeuvre des résultats du SMSI. Dans la lignée de l'événement de haut niveau SMSI plus 10, qui a été organisée à l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, l'UIT doit jouer tout son rôle dans la mise en oeuvre des objectifs pour le développement durable, notamment dans le cadre de la contribution du numérique aux ODD. Cette conférence devra faire preuve de volontarisme et de réalisme pour répondre à ces transformations et à ces défis. La France sera à ses côtés. Monsieur le Président, dans ce contexte, je veux aussi saluer les efforts de l'Union pour mettre en place une gestion interne plus performante. Le processus de réforme engagée mérite d'être poursuivi pour tendre vers un modèle d'organisation encore plus soucieux d'efficacité, de transparence et d'ouverture. L'UIT doit être un modèle moderne d'organisation multilatérale aussi peu bureaucratique que possible, associant tous les acteurs pertinents. Monsieur le Président, la France attend de cette conférence qu'elle donne une impulsion forte à la poursuite de l'adaptation de l'UIT. Mon pays a toujours contribué activement aux travaux de l'UIT et elle renouvelle aujourd'hui son engagement aux côtés de l'Union européenne, directement et indirectement à travers l'UE. J'ai l'honneur dans ce contexte de confirmer la candidature française au Conseil de l'Union, de recommander à votre approbation la candidature éminente de mon compatriote, Monsieur Yvon Henry, au Comité du règlement des radiocommunications. Bonne chance à l'UIT. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.